J'ai 25 ans de vie multinationale. Mais est-ce que vous avez abordé vos 25 ans de sacerdoce ici, comme archevêque de Montréal, avec cette même mentalité du missionariat, du missionnaire? Est-ce qu'il y avait une mission au Québec en tant que cardinal à ces années 50? Je crois, n'est-ce pas, que j'ai connu une église québécoise qui avait atteint un sommet, une espèce d'apogée, mais d'une époque bien déterminée. Si vous étudiez l'histoire, vous constatez qu'il y a comme ça dans une société, un courant qui monte, et rendu à un certain moment, on a l'impression que l'homme n'est pas capable de porter toute la richesse d'un héritage. Et alors, vous avez très souvent des moments de retombées. Mais quand je suis arrivé à Montréal, tout d'abord je ne connaissais pas Montréal, j'arrivais de Rome, que j'avais vécu avant au Japon, curé à Vallifil, c'était pas Montréal, loin de là, mais j'étais très pris par mon ministère à Vallifil. Mais quand je suis arrivé à Montréal, c'était le développement de la ville, où j'ai fondé, je crois, 50 paroisses pendant ces 17 ans d'épiscopat, parce que Montréal grandissait. Il y avait une expansion. Et puis, à ce moment-là, la pratique religieuse était, je dirais, presque totale. C'est-à-dire, les fidèles se rendaient nombreux aux offices. Fallait-il leur donner des lieux de culte et des prêtres? Mais une fois que vous avez fait ça, est-ce que vous regardez aujourd'hui avec un peu de nostalgie cette époque de grande participation? Comment voyez-vous ce désaveu de la pratique religieuse, ou cet éloignement, par rapport à ce qu'on dit? Oui. Je crois, n'est-ce pas, que si je n'avais eu que cette expérience, je serais un peu inquiet. Seulement, je puis établir un certain équilibre et porter un jugement avec prudence, car durant mes années du Japon, durant mes six années, j'ai été missionnaire et j'ai été curé dans une ville presque aussi grande que Montréal. Aujourd'hui, c'est une ville d'un million, quelques cent mille habitants, Fukuoka. Or, c'était la seule église, une église qui n'était pas plus grande que votre studio, peut-être moins grande que ce studio, avec trois, quatre cents chrétiens catholiques. Mais j'étais alors dans un océan immense de bouddhisme, de shintoïsme, d'athéisme, peut-être. Donc, vous aviez connu, de côtoyer d'autres croyances. J'avais été dans un milieu complètement différent. Ce qui fait, n'est-ce pas, que ici, au Québec, vous avez eu une église majoritaire, omniprésente, accomplissant des oeuvres de suppléance sociale. Alors, il faut, je crois, porter des jugements excessivement nuancés. Enfin, un décrochage, un éloignement de la foi. Peut-être qu'on avait considéré la pratique religieuse, non pas comme du folklore, mais il y avait une pratique religieuse massive qui permettait à l'individu de s'appuyer sur l'opinion publique. On se rendait à la messe le dimanche. Si on n'y était pas allé... On pouvait être jugé. On pouvait être jugé, tandis que, enfin... Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on retrouverait davantage dans la pratique religieuse et dans notre façon d'exprimer notre foi plus d'authenticité, plus de l'essentiel que... C'est beaucoup plus personnel. Je crois qu'aujourd'hui, il faut une réflexion personnelle. Et c'est pourquoi les jeunes ont peu de difficultés, parce qu'il faudrait qu'ils portent un jugement d'ensemble. Or, la foi, c'est pas simplement un sentiment. Il y en a qui vont à la messe le dimanche et qui sortent en disant, c'était plate. C'est l'expression que les jeunes emploient. Mais c'est parce que, justement, ils n'ont pas compris le message. Ils n'ont pas reçu le message. Ils ont assisté à quelque chose plutôt que d'y participer. Oui, enfin, pour eux, c'est même pas le spectacle, je ne sais pas où vous entrez, je dirais, dans le rôle de celui qui est sur la scène et vous vivez avec lui. Tandis qu'on voit là, on est passif. Quoique, aujourd'hui, il y a une liturgie qui vous invite à être plus actif. Mais pour comprendre les textes de l'Ancien Testament ou les textes apostoliques, pour comprendre le texte de l'Évangile, faut-il qu'il y ait une initiation. Alors, prenons une discipline comme la médecine. Comment voulez-vous, n'est-ce pas, qu'un vieux médecin de campagne, médecin de famille d'il y a 40 ou 50 ans, puisse s'adapter à ce qu'on appelle la médecine nucléaire? Il va se dire tout de même, je ne suis pas pour bombarder mes gens. Alors, toutes les sciences ont ainsi évolué. Autrefois, les découvertes médicales étaient, je dirais, apparaissaient au milieu d'un siècle. Quand Harvey, en 1627, a découvert la circulation du sang et a failli être mis à la porte de la corporation médicale, même chose comme pour Pasteur, les grands découvreurs dans la science médicale ont toujours été jugés très sévèrement. Il en est un peu ainsi. Il y a dans, je dirais, l'étude de la foi. La foi n'est pas seulement une théorie, une idéologie, c'est aussi une histoire. Quand commence-t-elle? Comment s'est-elle, je dirais, comment cette histoire s'est-elle déroulée? Comment elle s'est vécue dans notre ici? Et puis ensuite, quels ont été, je dirais, les grands témoins de l'histoire de l'Église? Moi, vous savez, quand on me lance une objection par la tête, on se dit, enfin, qu'est-ce que votre Providence fait avec tous les... Les malheurs. Aujourd'hui. Alors, je me reporte à Saint-Augustin, qui tout de même n'était pas un imbécile, qui a vécu au lendemain, je dirais, de la fondation de l'Église. Si quelqu'un vient me dire, j'ai pas vu Champlain, j'ai pas vu Maisonneuve, donc ce sont des personnages de légende, il y a Québec, il y a Montréal, c'est ça qui existe. Mais quand, enfin, Augustin était un évêque à Ypres-Bonne, un petit coin de l'Afrique, lui, l'homme peut-être le plus grand génie du christianisme, c'était facile pour lui de comprendre ce qui s'était passé trois siècles auparavant. Donc, le Jésus historique, il a été contrôlé, je dirais. Mais faut-il que nous sachions, quels sont les hommes qui ont justement porté des jugements de valeur et objectifs. C'est ça la tradition, c'est ça l'histoire de la foi. Quand je vois un cardinal Newman, qui est tout à coup un doute en tant que, enfin, recteur de St. Mary's à Oxford, et qui s'arrête, et ça lui prend cinq ans pour porter un jugement. Claudel, qui est ébranlé par la grâce dans l'église Notre-Dame à Noël, je crois, 1886 ou 85, et qui est obligé de lutter contre son système matérialiste individuel pendant cinq ans. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, enfin, quand je vois des jeunes qui hésitent, qui hésitent, un jour, ils s'arrêteront et puis ils comprendront que c'était pas du folklore. Mais que c'était vraiment quelque chose qui s'éprouvait, mais se prouve pas nécessairement la petite folklore. On s'arrête au 7 hôte, et on revient avec le cardinal, que vous puissiez m'accompagner, me faire pénétrer un conclave. Comment ça fonctionne? Non pas en termes de vote, mais est-ce qu'il y a un jeu politique? Comment on choisit pour un temps dans le monde? Parce que vous, vous avez peut-être passé proche de l'air. Non, enfin, laissons de côté votre dernière question. Je crois, n'est-ce pas, que ce n'est pas une action ou un résultat spontané. Ce n'est pas une baguette magique. Il y en a toujours qui s'imaginent, n'est-ce pas, que les cardinaux se réunissent et puis ils votent et puis tout de suite le pape sort de la boîte, surprise. Le gouvernement de l'Église a été confié par le Seigneur à Pierre et aux apôtres. Seulement, comme c'était des hommes de passage, nous sommes tous mortels, et que dans la pensée du Seigneur, il devrait y avoir une continuité jusqu'à la fin des siècles, puisqu'il a dit « je vous accompagnerai » jusqu'à la fin des siècles. À la mort de Pierre, c'est le clergé de Rome, les quelques anciens, on appelait à ce moment-là les anciens, qui se sont réunis pour désigner l'un, le premier successeur de Pierre. Or, il y a 2000 ans que ceci s'est produit. Alors, 2000 ans après, il y a un groupe d'hommes qui sont tout d'abord les curés de Rome. Le titre de cardinal, je dirais, c'est d'être curé de Rome. Je suis curé de la paroisse Sainte-Marie des Anges à Rome. Et chaque cardinal a comme ça son titre romain. À la mort d'un pape, c'est le clergé de Rome qui va continuer à désigner celui qui va devenir évêque de Rome. C'est ce qu'on oublie. Bon, d'accord. Il faut tout d'abord désigner l'évêque de Rome. Vous avez tous une cure en titre à Rome, comme cardinaux. Non. Et de ces curés des paroisses de Rome, on a l'évêque de Rome. De Rome. Bon. Et il est notre pape. Et l'évêque de Rome devient le successeur de Pierre. et il reçoit tous ses pouvoirs directement de Dieu. Et c'est là que c'est difficile, n'est-ce pas, de comprendre ce jeu, ce mécanisme. C'est que toute action de Dieu est située en dehors du temps et de l'espace. Dieu est éternel et après sa résurrection, Jésus est entré dans ce monde mystérieux où il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Donc, ce successeur de Pierre, il est investi de pouvoir de diriger l'église que Jésus a fondée. Mais en même temps en collégialité avec... Avec les apôtres. c'est-à-dire que Jésus a nommé Pierre et il en a fait le chef de ce groupement. Mais aujourd'hui, chaque évêque dans son diocèse est vraiment le lieutenant de Dieu aussi, chaque cardinal. En plus d'être curé de Rome, évidemment, la plupart sont des évêques aujourd'hui qui sont institués, enfin, qui sont nommés alors qu'ils dirigent des églises en dehors de Rome. Mais tout ça, ça s'explique par l'histoire. Maintenant, je remarque et on constate que le pape aujourd'hui devient un pape un peu plus vedette. Il me semble qu'on utilise et ce personnage utilise les nouveaux moyens de communication. Donc, il est un personnage qui est plus vu qu'il était. Justement, mais inséré justement dans l'histoire, c'est que lorsque l'on a eu le Pidis, il n'y avait pas de télévision et je pense qu'il n'y avait pas encore de radio. Alors, et puis, il était prisonnier du Vatican à cause, justement, de particularités de l'histoire locale. Rome avait été envahie par les troupes de Garibaldi et P9 s'était constitué le prisonnier du Vatican. Alors, il est évident que la personne extérieure, je dirais, du pape, était moins voyante. Arrive, je ne sais pas, le pape actuel qui passe de la civilisation du livre à la civilisation du micro. Nous ne sommes plus, simplement les hommes du livre. nous sommes les hommes de la caméra, nous sommes les hommes de la photo, nous sommes poussés par un vent violent qui s'appelle l'accélération de l'histoire. Nous sommes au courant chaque soir de toutes les bombes qui éclatent dans le monde. Que le pape prenne son bâton de pèlerin et qu'il s'en aille, justement, à cause de ses moyens de communication et de ses moyens de transport, qu'il s'en aille confirmer, qu'il s'en aille proclamer la foi dans les différentes églises. Il est de son temps. Il est de son temps. Tout ça est providentiel. Ce n'est pas parce que, déjà, Paul VI avait eu cette audace de quitter Rome et de se rendre dans les pays étrangers. Alors, nous, évidemment, nous jugeons le pape actuel, mais lorsque, je me rappelle, Paul VI, à la fin de la première, deuxième session du concile, a annoncé au père qu'il quittait Rome dans quelques jours pour se rendre à Jérusalem, c'était... Un éclat. Enfin, une nouvelle. Parlez-moi de Pidouze. Ah, enfin, j'ai beaucoup aimé Pidouze parce que j'étais directeur du collège canadien et que je conduisais les pèlerins au Vatican. Et Pidouze aimait beaucoup ses contacts, il aimait beaucoup les audiences semi-privées. Semi-privées. Alors, il y avait toujours des groupes et vers midi, après avoir reçu les cardinaux, réglé les grandes affaires de la chrétienté, alors, il quittait sa bibliothèque, son bureau et il allait vers des groupes. Il y en avait très souvent, il y en avait une dizaine. Un homme de contact. Un homme de contact. Mais fallait-il présenter, il fallait présenter les personnes. Alors, moi, avant de présenter le groupe, j'essayais de me renseigner, voir, découvrir les musiciens, les musiciennes, les littérateurs, les hommes politiques. Et alors, je pouvais présenter ainsi. Il aimait beaucoup cette présentation individuelle. On s'arrête pour une pause cardinal et on revient. L'Église, pour vendre ses biens, elle est trop riche? Comment on l'interprète? Non, c'est personnel. L'Église n'est pas riche et le Vatican entretient ses musées, reçoit des œuvres d'art. Moi, c'est ce que j'essaie, je dirais, de faire si on peut réunir les petits objets qui, parfois, ont une histoire excessivement intéressante j'ai l'impression que beaucoup de fidèles et même des personnes qui n'appartiennent peut-être pas à notre sainte foi iraient, j'aimement, par curiosité. Alors, c'est pas une contestation, mais au contraire, c'est d'essayer de faire entrer les gens dans l'histoire. Jean XXIII m'a donné une croix pectorale, mais à un moment excessivement grave, puisque c'était durant le Concile et que j'avais été en audience avec lui un soir jusqu'à 9h30 pour lui dire qu'il y avait un problème grave au Concile. Et dans la nuit, il m'a écrit une lettre pour me remercier de, enfin, de ce renseignement que je lui avais fourni et avait inséré dans la lettre une très belle croix pectorale. Alors, ça, ça n'a pas de prix. C'est pas une dimension. C'est pas un bien à vendre, c'est un bien à conserver. C'est tout ce que je cherche. Il n'y a pas de... Je ne donne pas la leçon à qui que je sois. D'autre part, je crois, n'est-ce pas, que on veut désincarner la foi. Il y a une tendance, vous savez, nous présenter la foi comme une théorie. Une théorie, oui. Moi, je crois qu'une foi qui n'est pas capable de, je dirais, de se manifester dans la beauté, dans l'art. C'est une foi qui est un peu... Animique. Malingre. Cardinal, est-ce que ce que vous faites présentement comme œuvre, est-ce que vous sentez qu'ici, on a cette écoute vers le monde, vers l'extérieur? Beaucoup, je dirais que cet événement, par exemple, de la famine en Éthiopie a mobilisé presque toute la province. Je n'ai pas la prétention, vous savez, d'affirmer que j'ai sauvé l'Éthiopie. Nous étions plusieurs. Les gouvernements, les œuvres, charitables, la Croix-Rouge et d'autres, développement et paix, ont fait un travail extraordinaire. Mais enfin, de petites œuvres, moi, que j'ai fondées en cours de route, après avoir découvert les dépreux, des enfants reptiles au Japon, en Afrique, alors je fondais des œuvres. Eh bien, tout de même, pour l'Éthiopie, nous avons recueilli plus de 5 millions de dollars. Et un de nos, enfin, un membre de l'Éthiopie est justement arrivé d'Éthiopie il y a quelques jours, est allé visiter quelle était la situation. Mais moi, j'étais, vous savez, comblé quand il m'a dit que nos biscuits protéinés, que nos couvertures, que nos tentes avaient servi et que nous avons sauvé des milliers de vie. Alors, nous sommes arrivés, je dirais, à notre but. Et je crois, n'est-ce pas, qu'il y a dans la population au Québec, il y a vraiment une ouverture sur le monde et là, on voudrait aller à Mexico. Je dirais, le problème, c'est qu'un événement fait disparaître l'autre. Alors, Mexico fait disparaître l'Éthiopie, l'Éthiopie fait disparaître le Sahel, le Sahel fait disparaître l'Amérique du Sud, les enfants des rues du Brésil sont 30 millions, nous font oublier. Et nous sommes devant des... enfin, une situation... d'un monde, nous sommes en face d'un monde qui est rempli de, je dirais, de grandeur, de beauté, de noblesse, une jeunesse ardente qui veut un monde nouveau, un monde de paix, un monde de... en fait, je dirais, de bonheur assuré. Mais d'autre part, nous sommes aussi devant un monde excessivement fragile. Et même les inventions modernes, que ce soit l'avion, que ce soit les moyens de transport, on le sait, les accidents viennent nous rappeler que nous sommes fragiles. et à peine la médecine a-t-elle contrôlé une maladie, car une nouvelle qui est jurée, la condition humaine n'est pas facile. C'est pourquoi il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des groupements qui se sont tournés vers un avenir meilleur. C'est ce que nous appelons, nous, l'espérance. Et vous en vivez de cette espérance? Certainement. Autrement, Saint-Paul disait, si la foi ne m'apporte pas la vérité, il n'y a pas d'espérance. S'il n'y a pas d'espérance, je suis le plus malheureux des hommes. Rangé à 81 ans, j'ai manqué ma vie. Car le Régis, c'est moi qui étais le plus heureux des hommes de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, bonsoir. Mercredi prochain, à l'heure juste, les abonnés de VideoWay pourront découvrir la vie en milieu carcéral, rencontrer Maurice Richard ou choisir le sujet de la semaine. Sous-titrage ST' 501